et bienvenue dans cette nouvelle émission c'est François j'espère que tu vas très bien aujourd'hui je reçois un invité un peu spécial parce qu'on va parler de sujets qui sont peu abordés durant l'émission je fais exprès des fois d'enregistrer des podcasts qui sont un peu à contre-pied mais aujourd'hui je reçois donc Anthony qui est je vais le laisser se présenter mais qui est un entrepreneur sportif, podcasteur, philosophe merci Anthony d'avoir accepté l'invitation est-ce que tu peux te présenter rapidement et comme d'habitude alors là pour le coup c'est vraiment le cas on n'a pas du tout préparé l'émission mais comme je le sais Anthony il aborde des sujets que j'aime beaucoup et je suis de très près son émission il y en a peu au final de podcasts que je suis c'était vraiment pertinent pour moi de l'inviter donc Anthony, merci qui es-tu ? qui es-tu ? merci c'est un petit peu je suis un mec c'est marrant si tu le poses comme ça je suis un mec qui se pose la question je te demande qui il est et qui chemine sur cette planète pour essayer vous avez 4 heures pour cette partie en vrai c'est un peu ça je suis quelqu'un qui me pose beaucoup cette question d'essayer de dire c'est quoi la vie qui je suis tout ça mais si on revient à des étiquettes un peu plus classiques ouais tu l'as dit entrepreneur donc je suis aussi connu comme Anto d'Alpha Body une boîte de perte de poids que j'ai construite avec mon associé Nico suite à moi toute une histoire que je pourrais peut-être développer mais d'un chemin de vie où ma mère était obèse et moi-même j'ai souffert du surpoids il y a beaucoup de choses qui m'ont amené tu vas me dire j'ai quelque chose à apporter du côté perte de poids et ça faisait aussi partie d'une stratégie pour moi la création d'entreprise une stratégie de construction de patrimoine d'investissement tu vois qui était ce qui est un accélérateur de ma construction de patrimoine d'entrepreneuriat donc c'est vrai que je me définis aussi comme quelqu'un qui essaye d'investir ou de se créer une certaine liberté financière et en même temps en faisant ça avec un impact positif dans le monde tu vois c'est-à-dire essayer de faire quelque chose dans lequel je crois tout en gagnant de l'argent pour avoir ensuite du temps pour explorer des sujets qui m'intéressent puis pouvoir faire des belles rencontres et voilà avoir cette liberté et puis continuer à explorer et philosopher avec des copains chose comme ça super bon enchaînement alors du coup si je peux me permettre c'est quand même vis-à-vis des contenus que tu abordes sur la chaîne podcast alors moi ça ne me gêne pas du tout mais tu es quand même entrepreneur web sur une thématique muscu en plus qui peut avoir une certaine connotation de pas très intellect et tu abordes des sujets ultra pour le coup profond sur ta chaîne on mettra le lien dans la description d'ailleurs et pourquoi déjà et pourquoi cette envie d'être dans ces deux extrêmes c'est une bonne question le corps et l'esprit ouais je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas si c'est une vraie si c'est une envie ou si je pourrais donner une vraie raison de pourquoi ça m'est venu un petit peu parce que je pense que comme je disais au début il y a toujours une recherche de développement personnel tu vois chez moi où je viens d'un milieu assez pauvre qui prenait peu soin de sa santé ouais et aussi on va dire tu vois vraiment un peu voilà dans la société de consommation et tu vois peu de peu de bonheur tu vois on va dire un milieu des parents assez dépressifs une ambiance familiale un peu pesante et moi tu vois cette envie justement de allez je vais m'en sortir je vais m'en sortir ouais c'est ça j'ai découvert d'oeuvre perso et je me suis dit cool je vais mettre toute mon énergie là dedans et puis ça passait par quoi essayer de me transformer physiquement pour prendre confiance en moi trouver de la liberté financière apporter quelque chose au monde et tout ça ça m'a mené quand même au fur et à mesure à me dire bon bah c'est bien et comme le dit Jim Carrey j'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre pour qu'il comprenne que c'est pas la réponse ouais c'est ça que c'est pas la réponse du tout et bah je pense que j'avais besoin d'avoir des abdos ensuite d'être connu sur internet comme le mec qui est musclé tu vois c'est ça de me faire reconnaître dans la rue mais putain stylé merci t'es musclé pour me dire ok c'est cool et j'aime bien ça m'apporte quelque chose mais c'était pas c'était pas la seule chose que je cherchais tu vois puis à un moment de continuer à chercher et là à se tourner vers de plus en plus de personnes qui eux aussi se sont posés la question et qui un moment se sont dit tiens c'est marrant je chemine je chemine et c'est pas tout à fait ce que je cherche donc je constate qu'il y a ce côté ouais c'est moi d'éternel un peu le quêteur spirituel tu vois dans le sens et qui est plutôt une insulte entre guillemets dans les milieux spirituels parce que tant que t'es un quêteur c'est que justement tu n'as rien à chercher tu vois tu as quel âge aujourd'hui ? j'ai 35 ans 35 alors je pense qu'au final on se ressemble beaucoup à la fois de nos histoires respectives et aussi de nos activités que ce soit business moi l'importance aussi du sport de l'activité physique du développement perso pro et aussi du côté vrai développement personnel spiritualité et philosophie c'est très important pour moi donc je pense qu'on s'en ressemble beaucoup plus notre passion commune pour le vin c'est vrai je pensais vraiment on en avait discuté longuement la première fois qu'on s'était eu est-ce que tu as trouvé une partie de la solution parce que c'est impossible d'avoir la solution mais est-ce que justement maintenant que moi le premier j'ai quelques pistes surtout de mes lectures récentes encore plus mais une fois que tu vois et que tu arrives au bout de cette citation de Jim Carrey quelle est indirectement la solution qui pourra apporter on peut aller loin mais justement ce fameux bonheur et épanouissement bah ouais la solution que je vois aujourd'hui que je touche du doigt que j'ai pu expérimenter tu vois à quelques moments des moments d'ouverture et des moments de fermeture c'est plutôt juste accepter ce qui est ne pas vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont et justement je suis allé vraiment le chercher dans tous les enseignements de non-dualité à travers le monde de spiritualité que ce soit par exemple dans l'Advaita Vedanta même dans la mystique chrétienne par exemple j'ai eu une éducation plus ou moins catholique mais contre laquelle j'ai clairement fait un rejet et où aujourd'hui j'y reviens mais par la petite porte en me disant ah il y a des mystiques chrétiens aussi qui disaient que Dieu c'est pas juste un bonhomme dans le ciel avec un bâton exactement pareil pour moi c'est ça tu le rejettes à un moment donné puis tu reviens dessus il y a quand même des choses pertinentes il ne faut pas juste voir la forme voilà en fait ça en dit plus je trouve que ce qu'on en pense justement ça en dit plus de là où on en est et comment on est capable de percevoir le monde et les textes ça en dit plus sur notre état de conscience à nous que que la religion en elle-même évidemment pour moi une religion ça reste quelque chose qui au début part d'un éveillé ou quelqu'un qui a une expérience justement d'amour d'unité et qui souhaite la partager au fur et à mesure du coup il donne quand même un peu des règles des rituels mais si on se concentre sur le doigt ce que j'appelle le doigt qui montre la lune lui il a vu la lune puis il dit les gars regardez c'est là et là il pointe son doigt et il y a les gens il y a certains qui regardent le doigt qui arrivent à voir la lune il y en a d'autres qui voient que le doigt et puis qui vont enseigner aux autres regarde le plus important c'est le doigt tu vois il fait non c'était pas ça et au début moi je pense que je jugeais le christianisme parce que je voyais que le doigt et je me disais mais je m'en fous de ton doigt il est nul ouais et puis il y a une sorte d'ego où tu penses que tu es meilleur en fait ouais bien sûr et que tu vas trouver la solution par toi-même et ça me fait penser aussi au final à une émission que tu as faite il n'y a pas longtemps sur la où tu voulais être un désinfluenceur ouais est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce terme j'avais beaucoup aimé et c'est un peu ça parce qu'au final c'est apprendre à désapprendre c'est faire son propre chemin mais sans rejeter au final les choses qui sont là depuis fort longtemps exactement ouais c'est là où il y a ce côté faire son propre chemin c'est-à-dire qu'en essayant au minimum de se laisser influencer par les autres mais c'était plus être un désinfluenceur dans ce sens-là je voulais vraiment le dire dans le sens que je trouve dans le dev perso et pourtant c'est très juste tout ce que je dis c'est important aussi de le voir que pour moi je sais pas si t'es familier avec la spirale dynamique mais il y a vraiment certains niveaux qu'il faut passer et il y a un moment t'as besoin de te bouger le cul ou d'entendre d'aller justement au bout de tes performances pour expérimenter quelque chose pour ensuite transcender ça et parfois d'y revenir moi j'expérimente à certains moments je me dis ok je pensais avoir dépassé des choses mais en fait pas du tout c'est pas bien d'ancrer il faut que j'y revienne et faire le sale boulot qu'on pourrait considérer pour un débutant ou autre quand les gosses disent bon c'est bon en fait dans le fond ce qui compte c'est pas ce que les gens pensent de toi justement mais c'est là où t'en es tu pensais t'aimerais bien faire croire que t'aies évolué là dessus mais en fait non t'as du taf à faire bah vas-y clairement tu te dis de toute façon il s'agit que de mon bonheur et de voilà donc à moi d'y retourner mais pour repiquer mon idée sans trop partir sur des tangentes ouais c'était cette idée à un moment d'essayer d'apporter là j'invitais les gens à voir que souvent un influenceur dit ouais moi je vais te montrer ça ou une croyance positive souvent même tu vois quand on parle de croyance limitante c'est souvent bien pour la déconstruire mais la remplacer par une croyance positive et c'est super tu vois c'est cool ça permet des choses des croyances permissives là c'était plutôt essayer de dire ouais et qu'est-ce qui se passe même si on prend une croyance limitante qu'on la déconstruit et qu'on substitue ça par rien et qu'il reste un peu ce non-savoir ou cet émerveillement de ce qui est qui est un autre parfum de spiritualité de non-dualité ou de Dieu justement et voilà je trouve ça intéressant à faire sachant que même moi je m'en amuse et il y a des moments où je me dis bon c'est cool mes délires mais en fait ça m'amène au tout ça tu vois ça m'amène au tout ça oui bon après chacun son chemin et tu restes encore très très jeune donc tout reste à faire et là-dessus pour faire le lien avec la dernière émission un peu philosophique que j'avais fait avec Alexandre c'était il y a 3-4 semaines sur justement le sujet de la spiritualité et pour ramener la chose un peu plus concrètement sur toi moi ce qu'on fait et ce que je conseille et toutes les personnes qui sont autour de moi et mes clients et ainsi de suite c'est effectivement l'argent le monde d'aujourd'hui l'entrepreneuriat le business et cette notion de spiritualité et de pourquoi est-ce que tu as déjà abordé toi le sujet alors j'imagine que toi à titre personnel oui peut-être dans une émission ou qu'est-ce que tu pourrais nous en dire parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais nous apporter aujourd'hui sur le sujet sur la thématique c'est là où moi j'ai presque justement je te le disais soyons full transparent avant l'émission je te dis non mais attends je pense que je vais annuler parce qu'en fait là ces temps-ci je vois que c'est plutôt un vrai struggle pour moi je relisais un livre je ne sais pas si tu l'as lu de John Demartini sur How to make a hell of a profit and still go to heaven donc en gros comment gagner vachement d'argent et quand même aller au paradis sachant qu'il exprime aussi que pour lui le paradis c'est un état de gratitude pour ceux qui font un très bon livre et en le lisant il dit en gros peut-être que si vous vous dites ça par rapport à l'argent ou de la spiritualité je ne sais pas par exemple que dans le fond je n'ai pas besoin de temps que ça ou alors bon ce n'est pas aussi simple que ça mais que pour gagner beaucoup d'argent à un moment il faut trahir son âme tu vois ou un truc du style et en fait je pensais être un peu pressé au-delà de ça et ce livre m'a mis une claque dans les vacances je me suis dit ah ouais il m'a mis tellement mal en fait j'ai soit fait un premier chemin à un moment puis après je me suis dit je vais dans l'autre mais je n'ai pas du tout bien réussi alors que mon podcast c'est sur de la non-dualité tu vois ça qui est génial pourquoi tu prends des claques dans tous les sens je fais non je n'ai pas du tout non-dualisé ça et je sens que justement quand je reprends mon histoire de vie je me dis ah ouais en fait ça peut être un vrai chemin complet de développement spirituel justement que sa relation à l'argent tu vois plus que l'argent le même c'est la relation que j'en ai est-ce que j'y suis attaché est-ce qu'au contraire j'en ai peur est-ce que j'en veux toujours plus est-ce que peu importe combien j'en ai je m'en satisfais mais j'arrive à en attirer plus comment je le laisse circuler et ben là je me suis rendu compte que chez moi c'était pas fluide et que justement c'était génial parce que j'ai mis un petit peu 2022 sur l'année de la non-spiritualité entre guillemets tu vois mais plutôt ok comment je peux réintégrer ce paradigme matérialiste spiritualiste entre guillemets les deux l'argent comment l'argent peut être une expression divine tout aussi belle que méditer jouer de la guitare ouais c'est ça comment tu vas le faire du coup est-ce que dans le livre il donne des choses pertinentes à mettre en blanc il y a des exercices à faire tu vois notamment il fait beaucoup travailler sur et c'est là où ça creuse que pour moi la spiritualité c'est aussi un chemin de connaissance émotionnelle de soi et tout tu vois de voir ces patterns inconscients qu'on répète qui créent qui créent des scénarios de vie pour réussir à s'en libérer et vivre un peu plus dans un univers des possibles que dans un schéma tracé par nos réponses et là il fait beaucoup travailler sur la honte et la culpabilité notamment pour dire si tu ressens à certains endroits de ta vie de la honte et de la culpabilité peu importe le sujet forcément tu recevras enfin tu vas transférer ça et tu vas avoir de la honte et de la culpabilité à avoir plus d'argent et du coup tu vas te limiter donc en fait il te force ça que j'ai trouvé génial il utilise le médium de l'argent pour te forcer à dire bah tiens de toute façon deviens un meilleur être humain ou arrondis-toi tu vois prends soin de toi parce qu'en fait les deux sont liés quoi et je me suis rendu compte que pour moi ça permettait en fait de mettre en exergue beaucoup de points qui étaient encore pas résolus ou pas fluides je sais moi ouais alors que peut-être tu pensais que c'était résolu ah bah ouais ou en tout cas j'avais bien envie de fermer les yeux dessus quoi ouais c'est ça t'as envie de ne plus en parler ok c'est ça c'est une bonne ressource en tout cas merci pour le partage il faut que je le lise tu m'as donné envie je l'avais déjà vu passer mais je l'ai jamais lu ce livre ce livre et c'est plutôt moi j'ai envie de te poser la question toi comment t'as t'as réussi à intégrer enfin comment tu intègres les deux au quotidien est-ce que ça a été une question ou une non-question en fait bah ça alors c'est une excellente question dans le sens où au début ça n'avait pas été une question là où pour beaucoup de monde ça l'est je le vois souvent quand j'accompagne des gens ou même des gens qui viennent me voir beaucoup pour la technique et au final que tu vois que c'est pas du c'est pas du tout ça le problème et la plupart du temps il y a des blocages qui viennent vite alors tu vas parler de blocages ou de limites ou de comment tu l'appelles comme tu veux ou même ça peut remonter à la petite enfance il y a beaucoup de choses enfin tu peux dire beaucoup de choses sur le sujet enfin bref et tu vois rapidement enfin je l'ai vu au début moi j'avais pas ce genre de problème je me disais bon alors c'est quoi est-ce que je suis mieux que les autres est-ce que ou alors est-ce que j'ai peut-être un blocage qui va venir après dans un sens tant mieux si ça vient après et du coup je me suis posé les questions quand mon niveau de vie ou quand l'argent était déjà là ça m'a pas posé problème du coup pour faire de l'argent c'est ce que je voulais te dire là au final énormément de monde ça les bloque et même faire proposer quelque chose à 1000 euros ça va être très compliqué pour certains et ce genre de questionnement philosophique je me le reçus reposé après et pourquoi moi j'ai de l'argent beaucoup d'argent j'ai pas eu de problème à faire de l'argent et qu'est-ce que je dois en faire et le qu'est-ce que je dois en faire permet en fait de répondre indirectement alors pas complètement à la question de est-ce que oui la relation que tu as avec l'argent est-ce que c'est bien ou mal parce qu'au final évidemment tu vas pas tout garder pour toi qu'est-ce que tu vas en faire à petite échelle au niveau de ton cercle proche amis, proches, collaborateurs clients très proches et qu'est-ce que tu en fais aussi à grande échelle c'est-à-dire que les personnes que tu connais pas que elles peut-être te connaissent que tu vas peut-être jamais rencontrer dans la vie et que tu vas toucher indirectement et que tu vas impacter indirectement avec l'argent que tu as et ce que tu vas en faire et au final c'est ça c'est-à-dire que des centaines de milliers d'euros ou des millions qui peuvent être gérés aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui ça va me poser beaucoup moins de problèmes qu'à une période où j'en avais moins mais j'avais déjà commencé à en faire et où je me posais ce genre de questions donc ça va être véritablement dans la concrétisation de ce que tu vas en faire en termes d'argent pur alors qu'aujourd'hui voilà c'est-à-dire qu'avoir dix, mille, cent mille ou un million sur mon compte j'en ai rien c'est exactement la même chose pour moi aujourd'hui donc c'est vraiment le flux parce que voilà c'est-à-dire que certains utilisent le terme le flux que disent l'argent c'est une énergie c'est pas faux et qu'importe si ça rentre si ça sort du moment où déjà que tu as ancré que tu pouvais en faire ça c'est déjà une première étape une première solution vis-à-vis d'être serein vis-à-vis de l'argent et après c'est qu'est-ce que tu en fais c'est qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur et là tu peux aussi monter dans la fameuse pyramide qu'on a la pyramide de l'alignement comme je l'appelle vis-à-vis de mes clients il y a plein de termes aussi qui sont utilisés dans le développement personnel pour parler des différentes étapes que tu passes les étapes spirituelles et qu'est-ce que tu apportes et pas juste le voir à sa petite échelle parce que oui techniquement on n'a pas besoin d'autant d'argent à l'échelle de l'individu clairement donc c'est un sujet passionnant que je creuse des heures avec mes clients mais c'est une question existentielle je pense qui est cyclique et que tu te reposes tout le temps à chaque étape de ta vie je ne sais pas si tu es d'accord il y a plein de choses bizarrement je ne m'étais pas posé la question au début il y a plein de choses que tu as dit qui ont résonné alors moi je n'en suis pas du tout au stade où 1000, 100 000, 100 000 1 million sur mon compte ça ne change rien non ça change encore parce que justement je pense que je suis loin d'avoir construit le patrimoine que je veux pour le considérer justement en sécurité il n'empêche que j'essaye quand même de réfléchir à comment l'investir et évidemment prendre en compte quelque chose qui ait du sens tu vois je le dis souvent mais je ne choisirais pas de faire un business dans lequel je vends des burgers pour plein de raisons pas pour les critiquer à un niveau chacun fait ce qu'il veut mais pour moi ce n'est pas juste tu vois ce n'est pas comme ça que je choisirais de gagner ma vie je considère que ça augmente l'obésité éventuellement bon même si je ne suis pas full vegan je ne pense pas que ce soit top pour la planète tu vois de manger autant d'animaux et vraiment de les distribuer à grande échelle il y a plein de choses où je me dis bon ben ça je ne serais pas ok de gagner de l'argent avant ça et même tu vois en investissement si demain on me dit tiens il y a une nouvelle chaîne de burgers trop bien tu vois ça me ferait peut-être hésiter tu vois même si c'est un truc super rentable je serais là oui mais attends je ne suis pas très laissé avec ça mais dans ce que tu as dit il y a un truc que je trouve génial et je me souhaite vraiment d'en arriver là entre guillemets ça m'a fait penser à je ne sais pas à un niveau si c'est une histoire dans sa biographie pour la raconter comme ça moi j'ai envie de croire que c'est vrai Rockefeller qui en son temps était l'homme le plus riche du monde d'ailleurs qui aujourd'hui je pense doit toujours l'être parce qu'il était quelque chose comme l'équivalent à 500 milliards d'aujourd'hui à peu près avec l'inflation tu vois donc bon il devrait être battu d'ici quelques années mais jusque là je pense que c'est un des hommes les plus riches qu'il n'y a jamais eu et il disait qu'il a vraiment passé la première partie de sa vie à accumuler de l'argent et en fait à la fin de sa vie sa grosse obsession c'était de donner tu vois il avait créé une fondation dans laquelle il aidait des gens et il employait plein de personnes et il mettait en place des process et il se questionnait tout le genre comment est-ce que je peux mieux donner cet argent parce que c'était vraiment des dons c'était de la mère de famille qui dit voilà moi j'ai besoin de temps pour que mon fils fasse des études à un nouvel entrepreneur qui avait un projet un peu civique ou autre à quelqu'un et son but c'était je dois donner des sous j'en ai énormément mais comment est-ce que je le donne de la meilleure façon et à qui et le mec il est obsédé par ça tu vois c'est une partie de sa vie dont on parle beaucoup moins que la première où il a fait entre guillemets des magouilles pour en arriver là consolider la standard tout ce qu'on connait et tout bon il y a plein de choses racontées sur lui par contre sur cette deuxième partie qui est magnifique aussi et dans laquelle il a mis l'endement d'énergie on parle pas trop alors que le mec il rate distribuer des milliards et même si ensuite ses descendants ils en ont encore eu beaucoup et tout c'est probablement l'homme qui a donné le plus d'argent au monde tout le monde s'en fout tu vois après c'est une vraie question c'est une vraie question alors déjà de ne pas mourir riche ce qui est un peu bête mais ça va au-delà de ça c'est véritablement une vraie question d'égalité de ne pas faire d'erreur quand tu donnes de trouver la bonne cause mais oui mais il n'y en a pas qu'une seule qui me touche il y en a plein des petites questions que je me pose aussi à mon échelle c'est-à-dire que j'essaie de donner donner plus mais il y a toujours soit un problème qui est encore plus grave ou ce genre de choses si je donne à lui mais pourquoi je ne vais pas donner à lui non mais c'est super intéressant l'histoire de Rockefeller ça peut t'intéresser les entrepreneurs d'aujourd'hui ce qui est faisable de générer en termes de milliards et de voir comment ils réinjectent tout derrière il y a des bonnes choses à prendre et des fois ils sont décriés aussi bien sûr bien sûr et en vrai je ne vous ai même pas imaginé la responsabilité que ça puisse être j'aime beaucoup l'histoire de je ne sais pas si tu es que tu les connais mais j'ai beaucoup vu sur Charlie Munger et Warren Buffett en fait ils ont adopté deux ils sont Charlie Munger qui ne pèse que 1 ou 2 milliards et Buffett qui pèse ses 100 milliards et quelques c'est aussi parce qu'il l'a rejoint un peu plus tard Charlie Munger mais aussi parce que tous les ans lui il a choisi de donner une partie de ses actions de donner de l'argent tu vois vraiment des grosses sommes à des fondations ou autres là où Buffett a dit moi je donnerais 99% de ma fortune quand je vais crever et du coup forcément ça a compoundé donc forcément ça fait qu'il y en a un qui pèse 1 milliard et l'autre beaucoup plus mais rien que ça c'est des mecs qui sont quand même assez brillants qui sont d'accord sur plein de choses mais sur ce point là de comment donner ils ont choisi deux stratégies différentes et Warren qui se dit je pense que la meilleure chose à faire c'est d'acte je crois que sa raison c'était j'attends que la technologie augmente pour pouvoir ensuite et puis moi je sais que je vais les faire compounder mieux que les fondations et du coup j'aurai une énorme somme que je pourrais donner et ça sauvera la planète à ce moment là et Charlie qui se dit ouais bon bah c'est cool mais bon en même temps il y a des gens qui créent de ça aujourd'hui et je peux donner maintenant même si au final je vais donner peut-être que 2% de ce qu'on va donner au final les deux se complètent ouais c'est drôle c'est juste complète j'avais fait une émission sur John Templeton qui en fait j'avais faite parce qu'au début on m'avait demandé qui est ton investisseur préféré ce qui est une question un peu étrange au final mais quand on y réfléchit c'est pas con et John Templeton c'est un peu ça c'est-à-dire que le mec est sur le papier un des meilleurs investisseurs parce qu'il a transformé pas grand-chose en des milliards et à la fin de sa vie c'était ça il avait fait des fondations de spiritualité mais vraiment ou dans lesquelles il donnait beaucoup d'argent alors que de base il avait un profil financier il investissait avec une logique d'analyse fondamentale donc vraiment ce que j'aime beaucoup c'est d'analyser l'ingénierie d'analyser les fondamentaux et pas faire que de l'analyse graphique qui est pour le coup vraiment moins pertinent quand on veut regarder et mettre de l'argent dans l'économie réelle et à la fin de sa vie c'était vraiment ça il a redonné massivement des sommes sur des sujets ultra abstraits que son entourage ne comprenait pas ouais c'est intéressant d'ailleurs maintenant je fais le lien je ne savais pas mais je fais le lien avec ton club Templeton du coup c'est ça je comprends pourquoi t'as choisi ce nom j'aime bien de faire les connexions enfin comprendre comme ça l'histoire qu'il y a derrière l'idée c'était de ne pas mettre l'argent sur des choses qui ne seraient pas qui ne seraient j'allais dire utiles c'est plus que utiles mais qui seraient à court terme évidemment rentables mais à long terme encore plus bénéfiques pour le monde pour l'écosystème dans lequel on est mais oui c'est ça c'est pour ça d'où le nom du club Templeton excellent alors je vais te poser la question que je pose systématiquement à tout le monde qu'est-ce que tu crois vrai que tout le monde croit être faux waouh c'est cadeau bonne année merveilleux qu'est-ce que je crois vrai que tout le monde croit être faux je peux en donner deux en niveau fitness même si ça se même si ça se répand un peu aujourd'hui il y a encore des gens qui pensent que que le concept des calories est obsolète ou que c'est pas ça qui fait qui fait perdre du poids ou prendre du poids alors que la réponse simple c'est si c'est ça la réponse nuancée c'est oui certains aliments influencent sur ce que tu consommes en nombre de calories et il y a aussi ce que tu élimines juste en vivant tu vois ce que ton corps dépense et certains aliments agissent sur l'entrée et la sortie donc forcément ça vient brouiller un peu l'équation et là il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui disent oui du coup ça marche pas non si ça reste le truc déficit calorique déficit calorique mais il faut aussi il faut maîtriser ce qu'on mange et ce qui en sort et ce qui en sort dépend aussi de ce qu'on mange donc c'est sa boucle voilà ça c'est un truc que je sais être vrai qui m'amuse beaucoup d'essayer de m'amuser intellectuellement avec les gens qui le démontent et je me rends compte qu'il manque justement des first principles tu vois pour y trouver des explications un peu compliquées alors que non non en fait il suffit de reprendre le principe de base et de comprendre comment ça l'impact et l'autre j'ai envie de dire si je faisais mon mec éveillé mais c'est pas le cas tu vois la séparation beaucoup de gens croient en la séparation qu'on est des individus séparés alors que je dirais pas que je le crois parce que c'est pas une croyance auquel on adhère tu vois avec la pensée c'est plus quelque chose qu'on vit et je prétends pas la vivre au quotidien mais pour l'avoir expérimenté plusieurs fois oui je sais au fond de mon être que nous ne sommes qu'une seule et même chose un espèce de flux de vie et qu'on se manifeste avec des endroits de conscience qui permettent d'expérimenter des choses mais qu'en fait il n'y a aucune vraie séparation entre toi moi moi à la table moi à l'univers tout ça qu'on ait des des petits bouts qu'on ait des j'aime beaucoup cette phrase je sais plus de qui elle est the ocean waves the universe peoples l'océan vaguise et l'univers fait des gens ou entre guillemets nous sommes à l'univers ce que les vagues sont à l'océan c'est à dire fait de la même essence et juste une expression une forme mais indissociable de l'océan tout en étant visuellement quand même observable observable oui donc quelque chose comme ça la réponse cadeau à la question cadeau non j'aime beaucoup ta réponse ok et toi je prends si je te la repose à toi ce serait quoi là aujourd'hui je pourrais poser la question sur énormément de sujets mais ça va dépendre aussi de la période de la vie parce que quand je pose la question c'est ça qui est drôle c'est que 9 fois sur 10 ça va revenir sur des sur des thématiques de développement personnel et qui sont plus ou moins indirectement qui rejoignent ta question mais sur le fait que tout est possible que on est tous différents mais que l'unicité est globale il y a beaucoup de choses qui reviennent là-dessus si je peux donner une réponse aujourd'hui ça va être une réponse Nietzscheenne sur sur la notion de surhumain où effectivement ça peut être la réponse à la aux problématiques que le monde a aujourd'hui où Nietzsche pourrait être comment dire un un prophète voilà ça peut être Nietzsche peut être le prophète du troisième millénaire où en fait la réponse au problème d'aujourd'hui est cette notion du déplacement de soi-même mais de l'échelle de l'individu en fait c'est-à-dire qu'on ne peut rien changer collectivement c'est-à-dire que les gens qui attendent le nouveau président ou les gens qui attendent les nouvelles réglementations ça ne marchera jamais et là tu as les gens qui vont dire oui mais si on fait si on fait quelque chose à notre échelle ça ne changera rien oui si tu le vois à l'échelle micro de ce que tu fais toi mais c'est alors je ne sais plus comment ça s'appelle mais cette notion en fait au bout d'un moment il n'y a pas besoin d'avoir une majorité pour changer quelque chose c'est une vague de majorité le tipping point exactement qui fait que même si c'est 10% vis-à-vis de 90% c'est les 10% c'est un peu contre-intuitif qui vont reprendre le dessus sur les 90% donc si c'est ça c'est-à-dire que c'est du changement de soi Nietzschéen qui fait que ça va changer mais surtout sur des questions écologiques sur des questions religieuses politiques qui va faire que c'est comme ça que tu changes les choses et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le perçoivent et si j'ai un message philosophique souvent c'est celui-là et de voir Nietzsche comme ça même s'il y a des principes différents sur la question du surhomme comme Dostoyevsky que j'aime beaucoup qui donne l'inverse la définition inverse du surhomme qui dit qu'à ce moment-là c'est la volonté de vouloir devenir un surhomme qui fait que les gens échouent et deviennent malheureux mais les deux s'aimaient beaucoup à l'époque et il y a beaucoup de choses à prendre dans l'un et dans l'autre je ne sais pas si tu as des choses à dire sur cette notion de surhumain j'ai deux choses qui sont venues quand tu disais tout ça la première c'est que c'est marrant pour moi c'est un parfum je le dis souvent dans mon podcast je donne des perspectives qui sont des perspectives ou des pointeurs de non-dualité de cette unité complète et justement ça c'en est une si je paraphrase un peu ce que tu as dit moi je ressens ce côté en fait en se changeant soi on change aussi le collectif à un moment il y a un espèce de tipping point mais on a tous ce rôle à jouer pour changer le collectif et en même temps on ne doit pas l'attendre des autres mais de nous mais en fait ça montre bien qu'on est lié même si tu n'essaies pas de le changer si toi tu changes forcément tu vas avoir un impact par ricochet sur d'autres personnes et ça peut se propaser complètement et en fait c'est de la vraie non-dualité qui a un niveau moi je disais un niveau plus énergétique bref on peut le sentir de toutes les façons qu'on est tous liés tu vois mais là ça en est un toi tu peux le dire dans l'intention ou dans le changement ben voilà si on veut changer les choses sur telle chose changeons d'abord nous-mêmes et ça fait basculer c'est ça deuxième point ah pardon juste pour rajouter c'est un peu ça parce qu'une fois il y a quelqu'un qui m'avait posé la question c'était un peu un peu péjoratif la question c'était pourquoi tu essayes toujours d'être parfait et j'ai dit c'est à dire tu essayes toujours de continuer sur le business sur le sport ça fait des années que tu fais du sport sur la question aussi la philosophie sur beaucoup de sujets alors même je dis déjà ça m'intéresse mais surtout je pense que je ne suis pas parfait mais c'est ce que tu as dit ça va rayonner en fait et par soi-même ça va impacter les autres et si les autres font la même chose que moi alors il n'y aura pas 100% de réussite mais s'il n'y en a que 10, 20, 30% qui vont le faire eux ça va rayonner ailleurs et indirectement c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ça peut impacter bien plus de personnes que tu peux le croire juste en fait en essayant de t'améliorer toi et de ne pas changer les autres c'est ça soit le changement que tu veux voir dans le monde c'était Gandhi aussi qui disait ça Gandhi qui est une figure qui m'inspire beaucoup ouais bah carrément le deuxième point c'était un peu cette notion du je voyais justement le côté le surhomme ça peut aussi être alors ça m'est venu comme ça je ne sais pas ce que tu en penses et on n'est même pas obligé d'épiloguer là-dessus mais quand tu as commencé à parler de l'individuel et du collectif je me suis dit que justement une des façons tu vois spirituelles justement c'est de s'élever un petit peu et de voir au-delà de notre ego de plus voir comme une petite personne mais comme faisant partie d'un tout d'un collectif de la vie de tout ça du cosmos peu importe là où on en est le surhomme c'est peut-être aussi le collectif à un niveau c'est se fondre faire ce qu'il faut comme la cellule du corps c'est ça c'est de la partie du collectif mais qu'en fait le vrai surhomme c'est le collectif et si moi je fais exactement ce qu'il faut pour le collectif ce qui revient à une notion un peu d'éveil et d'agrandir je crois que j'avais fait un podcast là-dessus minimiser son identité pour agrandir son ego si je me considère non plus comme Anthony mais comme un être humain tout de suite je peux peut-être faire des actions qui bénéficient de l'être humain en général dont moi parce que j'en fais partie sans rentrer dans le débat évidemment tant qu'on n'en est pas là il faut quand même faire ce qu'il faut pour soi et se mettre en sécurité et tout ça mais ça m'a juste fait connecter à ça peut-être que le surhomme à un niveau je voulais dire que c'était le collectif et aussi c'est le Dalai Lama qui a dit ça me fait penser le Dalai Lama a dit que probablement il n'y aura pas je crois que c'est le 14ème Dalai Lama le Dalai Lama actuel il n'y aura pas de 15ème parce que le 15ème c'est le collectif selon lui donc il a déjà dit que sa réincarnation ce sera la terre entière tu vois entre guillemets d'accord ça montre un peu cette partie c'est intéressant ça me fait connecter avec ça oui là ça fait un lien direct ok merci beaucoup est-ce que est-ce que tu as des ressources à partager je ne sais pas quel est ton philosophe préféré ton livre préféré ta thématique préférée philosophe préféré je pense que j'aime beaucoup Nietzsche aussi et je continue à le découvrir au fur et à mesure tu vois et moi aussi je vois un peu comme les textes religieux ou autres plus moi je chemine plus je lis Nietzsche et plus je me dis ah en fait c'était ça qu'il voulait dire je n'ai rien accepté surtout lui qui a été enfin on lui a fait tout dire à Nietzsche voilà exactement on lui a fait dire que c'était un anti-religieux anti-chrétien et qu'après tu dis ah oui merde c'est ça en fait j'ai compris tu as mis des années pour comprendre mais c'est ah oui le mec en fait il était badass et c'est ça et j'ai l'impression que ça continue là quand je continue je me dis encore ah ouais il avait touché ça du doigt et là récemment ma dernière perspective sur Nietzsche c'est que je pense que c'était vraiment quelqu'un qui a atteint tu vois l'éveil pour moi l'éveil il y a une certaine hausse c'est à dire qui a perdu son identité qui s'est fond dans l'unité mais qui n'étant pas entouré de gens à peu près comme lui il a un peu perdu pied il a sombré dans la folie parce que ça lui semblait il a pété les câbles il a pété un câble notre ami mais tu vois ça lui semble à mon avis je pense que le monde lui renvoyait non mais en fait t'es trop loin t'es perché ça y est t'es devenu fou je pense qu'il y a un vrai lien éveil-folie et comment ne pas croire toi-même que t'es fou sachant que tout le monde te le dit c'est ça et comme la folie par définition c'est être différent de la norme et que la norme elle-même c'est la moyenne de ce qui est que c'est pas un truc fixe qui existe c'est juste une moyenne un petit peu culturellement posée dès que tu t'en éloignes t'es fou mais après ce qui est cool dès que tu t'éloignes un peu d'une certaine culture ou d'une norme si t'as des potes ce qu'on appelle dans le bouddhisme la sangha les copains qui pensent un peu comme toi pour te soutenir ils disent t'inquiète la vie est dure mais en fait dans le fond c'est pas si con ce que tu dis tu vois où on se comprend je pense que lui il était là mais sauf qu'à au fur et à mesure il continuait son cheminement mais il s'est dit en fait je suis fou il y a cru alors que je pense que c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser le terme de prophète de prophète du troisième millénaire c'est qu'au final quand tu regardes historiquement culturellement les différents prophètes dans les religions ils tombent dans un contexte où personne n'est prêt pour ce que les prophètes ont à dire et c'est un peu ça c'est un peu ça et c'est pour ça que c'est ultra au final moderne les discours Nietzscheens ou encore de Dostoyevsky qui sont pour moi les deux plus grands dus déjà du 19ème mais aussi globalement de la pensée qu'on pourrait avoir philosophique c'est que quelle que soit l'époque en fait c'est réutilisable et ça devient de plus en plus plus moderne c'est ce qui est paradoxal là ce qui me vient aussi c'est que mine de rien ces deux là pour boucler un peu sur le thème spiritualité et argent je crois que les deux ont fini leur vie plutôt à l'arrache non ? oui 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 c'est ça et les deux on essaie de combattre même assez haut au final que ce soit le gouvernement ou que ce soit la religion la culture sans remettre tout en cause bêtement mais oui les deux n'ont pas très très bien fini ça c'est sûr qu'on peut le dire c'est là où parfois moi je me dis bon tu vois c'est un peu mon idée de 2022 on a 30 et 35 ans et je dis bon comment on va finir ? c'est ça moi non mais c'est là je me dis bon ok 2022 un peu moins de philo et un peu plus de bosser pour reconstruire un petit peu tes actifs et investir pour faire des allers-retours jusqu'à temps que j'arrive à réconcilier parfaitement les deux parce que parfois je me dis aussi en fait je vais trop loin je philosophe trop reviens les pieds sur terre et refais des trucs non mais c'est vrai le sport m'aide beaucoup pour ça la muscu aussi comme tu disais en préambule que c'est vrai que ça peut être perçu comme une activité un peu de mec débile alors que bon pas du tout au contraire je pense que c'est vraiment une activité géniale qui a été prouvée pour augmenter plein de choses le cœur la santé la vieillesse l'énergie les hormones qui permettent plein de choses après on se met beaucoup plus dans une case aujourd'hui parce qu'à l'époque on n'avait pas les grecs Kalos K14 ils n'avaient pas de problème avec le fait de devenir avoir un corps de dieu grec et d'être philosophe alors même s'il y avait beaucoup moins de choses à aborder à l'époque mais c'est un peu ça aujourd'hui si tu dis que oui effectivement j'imagine tu as dû en entendre des vertes et des pas murs te dire que tu es musclé que tu es dans la muscu et que tu fais de la muscu tous les jours et qu'à d'une autre façon tu es businessman et philosophe et créateur de contenu et machin il y en a ils vont te le sortir moi au moins on me l'a déjà sorti dans un certain sens ouais après parfois j'ai envie de leur dire c'est vrai c'est vrai que je ne suis pas si malin que ça dans le fond il y a plein de choses que je ne sais pas c'est vrai le cliché est à moitié vrai parfois je suis aussi un peu débile et quand je vois des potes tu fais combien on développe et coucher il y a ça c'est vrai ça fait partie il faut avoir un petit peu le côté sauvage et pas trop intellect civilisationnaire mais c'est drôle je le constate souvent sur mes pubs après les pubs tu vois torse nu parfois et tout le but c'est comme de donner un peu je les vois tes pubs je me fais target je pense que tout le monde les voit Alpha Body tout le monde les a vus mais en même temps c'est génial je vois parfois des commentaires dans mon ancien appart où j'avais 700 livres derrière sur mon mur et tu as des mecs il a mis des murs le mec il a des bras gros comme ceux de ma petite soeur c'est pour dire que je ne suis pas musclé j'ai envie de dire ta petite soeur elle est vraiment barrée je ne sais pas ce que tu lui donnes à manger elle doit se piquer à mon avis il a des bras gros comme ma petite soeur déjà pour chambrer genre tu n'es pas assez musclé et en plus il a mis des livres sur le mur derrière lui pour faire croire qu'il sait lire il nous a fait une taille lopèse ouais voilà et en fait ça me fait marrer de temps en temps bon ça j'essaye de répondre avec bienveillance et de dire écoute quand même en venant justement déconstruire un truc qu'est-ce qui en toi a besoin d'être nourri pour que tu que tu sois obligé de penser que je suis que ce n'est pas possible d'être musclé et de se cultiver tu vois c'est quoi la croyance sous-jacente qui t'embête là-dedans ça me fait penser juste une toute petite parenthèse ça me fait penser à ma dernière pub justement tu parles de pub et il y avait des pubs comme ça comme tu t'as dit on voyait le fond il y en a qui critiquaient et là je me suis dit bon je vais juste mettre moi il n'y a pas de fond ok il n'y en a rien qui a critiqué les vêtements genre le mec a été critiquer les vêtements ok ouais bah ça bon en même temps tu le sers on connait le jeu oui oui on le cherche on le cherche aussi il y a toujours il y a toujours quelque chose à sortir mais parfois moi il y en a je me tape des barres je ne regarde pas trop les commentaires mais il y en a une je suis assis là sur ma cuisine qui est juste derrière elle est un peu haute et la pub commence je suis assis dessus et puis je saute enfin je saute et puis je me mets voilà je me mets debout quoi pour aller chercher l'attention voilà mais c'est léger tu vois juste je me laisse tomber de mon plan de travail et puis je me mets debout il y en a un qui a écrit voilà le moment où il descend de son plan de travail on dirait mimimati qui descend d'un trottoir et en plus j'avais les cheveux blonds et toi sur là je m'étais éteint les cheveux et moi-même franchement j'étais mort de rire je lui ai dit merci tu m'as refait la journée parce que parce qu'en fait c'est trop drôle et de temps en temps il y a vraiment des commentaires comme ça et c'est génial donc ça me fait comme kiffer dans le tas de vraiment rigoler alors du coup tant qu'on est dans le business à part le business est-ce que tu as un conseil je ne sais pas combien de temps ça fait maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat vraiment est-ce que tu as un conseil business à partager que tu as du recul quelque chose qui pourrait aider quel que soit le profil on va commencer par les débutants mais quel que soit le profil ça va faire ouais ça va faire 5 ans je pense que c'est important de qu'est-ce qui me viendrait moi j'ai fait un peu les choses à l'arrache quand même tu vois je ne connaissais aucun aucun entrepreneur un peu quand je me suis lancé donc j'ai fait les choses à la va comme je te pousse aujourd'hui je me rends compte qu'il y a quand même des choses bien structurées des gens des bons coachs ou même plein de livres qui tu vois qui expliquent un petit peu les choses c'est d'être quand même assez clair voilà sur la vision mais aussi comprendre quand même les bases du système c'est quoi c'est quoi ton offre c'est quoi les mécanismes une source une source de trafic une source de conversion un produit pour commencer et juste rester en fait un peu sur les basiques dans le fond le business ce n'est pas si compliqué alors c'est ce que je me répète et que je répète à mes équipes parfois pour essayer de dire bon bah les gars on recentre parce que tu attires tu attires des gens sur une offre tu éveilles l'attention d'une façon ou d'une autre que ce soit en marketing direct ou avec du contenu ensuite tu as un mécanisme de conversion et tu as un produit derrière le tout avec un produit market fit et tout mais c'est jamais que ça c'est jamais qu'avoir un produit adapté à quelqu'un et qui répond à une solution une méthode pour le vendre et d'aller chercher les gens qui sont intéressés par ce produit c'est essayer de recentrer ça là-dessus et en se disant bah du coup si je fais vraiment un produit qui répond aux gens et que j'essaye vraiment d'apporter de la valeur cool la méthode de conversion choisir celle qui est adaptée et ensuite trouver la source de trafic aussi je trouve que ça permet de s'implifier parce que voilà moi j'en suis arrivé à un moment où justement on commence à beaucoup de personnes et c'est compliqué tu vois si tu prends chaque problème indépendamment tu dis merde 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 attends il y a ça puis il y a ça puis il y a ça mais si tu recentres c'est quoi le but du truc c'est d'avoir un bon produit de le délivrer de 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 non non t'as raison de aller chercher les gens non au final reprendre les bases c'est même des fois il y en a qui tombent dans l'aveur c'est-à-dire qu'ils ont un truc qui marche et ils sont tellement obsédés par faire plus machin ils délaissent la chose qui marche ils partent sur autre chose alors ouais t'as un truc qui marche même à petite échelle et autant mettre le paquet là-dessus non mais c'est un c'est un bon conseil merci qu'est-ce que tu répondrais à un nihiliste aujourd'hui qui ne croirait absolument à rien qui pense qu'avoir une mission de vie c'est du bullshit que que voilà que la définition d'un nihiliste en 2022 qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui réponds en vrai c'est une bonne question parce que je suis je passe par des phases moi quand même où je le ressens c'est une chose tu vois d'en parler intellectuellement mais une autre de se lever vraiment en disant en fait ce que je fais parce que là c'est vraiment ça m'intéresse la réponse ouais non mais il y a quelques questions comme ça où j'ai pas forcément entièrement la solution et il y a des cas qui sont très récalcitrants donc je veux bien ta réponse à ma question je te fais le préambule pour te dire que en vrai c'est compliqué parce que ça m'arrive de le vivre et je l'ai vécu tu vois plusieurs fois dans ma vie à chaque fois je pense en être sorti et à chaque fois je touche une nouvelle profondeur de nihilisme on va dire alors si on admet que justement ça veut dire que rien de ce qu'on fait n'a de sens en soi tu vois c'est ça si on prend comme définition de nihiliste parce que on peut en avoir plusieurs et tout j'ai envie de dire bah la mauvaise nouvelle c'est que rien de ce qu'on fait n'a de sens en soi la bonne nouvelle c'est que rien de ce qu'on fait n'a de sens en soi et on a quand même la liberté d'être là pour faire des choses donc en fait cool si rien n'a de sens choisis quand même celui qui devient et en fait même le non-choix et là je me parle à moi même le non-choix en est un en fait tant que t'es encore en vie que t'es en train d'expérimenter quelque chose que ça ait du sens ou pas en fait la question j'ai envie de citer du Rumi je sais pas si tu connais Rumi le poète perse qui dit au-delà du bien et du mal il y a un espace je te rencontrerai là-bas j'ai envie de dire au-delà du sens et du non-sens il y a la vie et puis bah continue à la vivre quoi je te rencontre dans cet endroit-là même si pour moi le nihilisme il y a en parlé philosophiquement tu vois et il y a par contre quand on vit et qu'on le ressent et qu'on a vraiment l'impression d'être en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens en vrai c'est compliqué et à part un gros câlin de la compassion et dire franchement je suis passé par là j'y passe encore de temps en temps et courage ça va aller tu es aimé t'as des amis t'as du soutien tu vois je vois les deux les deux différences intellectuelles et émotionnelles ouais non c'est intéressant alors du coup qu'est-ce que tu dis au nihiliste capitaliste qui se veut anticapitaliste parce qu'il y a aussi le profil du mec qui dit oui mais quand même aujourd'hui faut payer son loyer faut manger c'est très compliqué et en même temps je sais pas quoi faire dans la vie je crois en rien je crois que ce que tu me dis sur avoir une vision une mission de vie c'est n'importe quoi c'est parce que ok certes c'est très bien d'ailleurs à certaines échelles on veut pas du tout avoir la même la même vision qu'Elon Musk sinon ça serait un peu n'importe quoi mais de se dire que ok on veut profiter on va avoir des expériences on veut être avec ses proches on veut aimer on veut partager mais comment on fait aujourd'hui où au final l'argent a remplacé Dieu là aussi je me sens parfois un peu concerné parce que parfois je me suis posé cette question je me suis dit mais est-ce que je vais pas méditer dans une montagne et puis arrêter tout ça aller élever des probis et puis à l'autre je me dis ouais mais quand même mon confort ou quand même le fait de pouvoir habiter là ou quand même de prendre un train pour aller voir mes potes exactement ça me fait plaisir du coup c'est comme si quand même tu me parles à moi si j'ai envie d'aller prendre mon train pour voir mes potes ce week-end c'est que ça a du sens à un niveau pour moi même si je dis ouais dans le fond on s'en fout mais si j'ai envie de le faire et que ça me fait chier de pas pouvoir le faire c'est que quand même quelque part on n'est pas dans du c'est ce qu'on n'existe sinon on va l'appeler le nihiliste post-covid c'est à dire que oui j'ai envie d'acheter une maison avec un terrain au milieu de la France au milieu du trou du cul de la France mais en même temps oui j'ai eu quand même on est jeune on est une culture au final il faut le dire technologique habituée à un certain confort qu'est-ce que tu réponds à ça ? bah non c'est un bon en vrai je ne sais pas ce que je répondrais si ce n'est que peut-être d'élargir un peu d'élargir un peu la vision et se dire là ça reste centré sur soi l'impression que que soi ce qu'on fait enfin nous ça fait ça n'a pas de sens que c'est nous qui voulons justement ce confort ou tout ça c'est d'un point de vue moi j'en avais beaucoup discuté avec un de mes chamans qui disait qu'au-delà de la mission de vie lui il préférait parler de fonction de vie c'est-à-dire c'est se mettre un peu au service de la vie sans forcément se négliger non plus mais c'est dire de toute façon tu as une mission de vie mais dans la vie on a bien compris il y a des choses qui se passent et puis tu ne maîtrises pas tout donc c'est quand même ok c'est d'être un peu l'ange qui chevausse le dragon le dragon c'est la vie c'est un truc qui a quand même ces envies qui vont bouger tout seul mais ce n'est pas pour autant si tu es dessus tu ne peux pas lui faire exactement ce que tu veux comme un conducteur qui conduirait une voiture mais si tu es l'ange sur le dragon tu fais corps avec ça et tu dis attends on va aller un peu plus vers la droite non tu n'as pas encore envie bon allez je retente ah ok là c'est bon maintenant c'est peut-être un peu plus se mettre au service de cette fonction et se dire bon bah en même temps il y a peut-être des gens qui ont envie que tu l'aies justement par exemple tu as envie d'aller voir des potes ce week-end mais c'est aussi des gens qui ont envie de te voir bon bah super comment est-ce que tu peux continuer à faire ça pour les autres et le voir un peu plus dans la relation et à un autre niveau bah sinon d'expérimenter peut-être complètement dire bah vas-y si tu veux vraiment voir ce que c'est le nilise bah vas-y va dans cette maison et commence par la louer tu vois puis ne fais plus rien et puis vois si ça tu ne fais plus rien tu tentes et tu vas te rendre compte que peut-être qu'en fait ce qui comptait ce n'était pas l'arrivée mais le chemin et que dans ce qu'on fait au quotidien on peut y donner du sens a posteriori ou même dans l'instant juste en étant pleinement présent à ce qui est en arrêtant de vouloir que les choses soient différentes on en avait longuement discuté à la dernière immersion de mon mastermind et c'était aussi et indirectement une autre question c'est est-ce que j'ai envie de laisser une trace ou pas et à quelle échelle et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là ça m'est venu je vais le redire maintenant mais ça m'est revenu à ma toute première question philosophique que j'avais eue quand j'étais petit et qui était avec le film 3 avec Brad Pitt je ne sais pas si tu vois qui était sorti au début des années 2000 et à un moment donné en fait c'est le personnage de Brad Pitt donc c'est Achille donc ce qui m'a donné en plus de lire L'Iliade et l'Odyssée juste après qui part à la guerre et il est tiraillé entre sa famille protéger sa famille ici et partir à la guerre et devenir Achille toi et du coup avoir son nom dans l'éternité et comme beaucoup à l'époque et comme beaucoup de soldats il a préféré du coup partir combattre et devenir Achille et d'être connu pendant des millénaires plutôt que de rester dans le confort ce qui aujourd'hui je pense quand tu demandes à 1000 hommes tu en as peut-être 999 qui ne va pas vouloir partir à la guerre et préférer son confort et c'était je crois ma première question remise en question je crois il est sorti quand j'avais 12 ans le film un truc comme ça et c'est un peu de ça c'est est-ce que tu veux laisser une trace mais du coup il y a des sacrifices à un moment donné sans citer Achille ou à Elon Musk mais dans tous les cas il y a un sacrifice à une certaine échelle à faire c'est marrant je pensais que tu allais citer la punchline justement de Troyes qui est vraiment qui est la même mais tu sais quand il quand justement il y a un enfant qui lui dit quand il va combattre le géant et tu as le gamin qui lui fait moi j'ai la punchline en anglais il dit mais tu y vas et tu n'as pas peur il fait non enfin si mais j'y vais quand même et puis le gamin il dit moi je ne pourrais pas y aller et puis il lui fait that's why no one will remember your name c'est pareil voilà et en même temps bon est-ce que ça vaut et en même temps est-ce que tu dois aller partir au casse-pipe tu vois même après là tu vois c'est marrant quand tu l'as dit aujourd'hui en tout cas c'est pas du tout un truc qui a du sens pour moi de laisser une trace enfin c'est pas quelque chose après quand je dis une trace on ne va pas se souvenir forcément d'Anthony et François dans 2000 ans mais peut-être que voilà un jour où tu vas mourir et quelques personnes à 2, 3, 4 générations ce que tu auras fait sera utile ou on se souviendra de toi ce qui est sûr c'est qu'on en laisse une qu'elle soit mentale ou pas parce que rien que par nos actes résonnent dans l'éternité c'est pour citer Gladiator aussi pour de vrai dans un côté non-duel où le passé est lié au présent le présent au futur et ainsi de suite tout ce qu'on fait aujourd'hui ou par effet papillon c'est un pointeur de non-dualité ça continuera à avoir des conséquences le fait simple qu'on soit là le fait qu'on influence forcément sur un tout qui ensuite va évoluer d'une façon ou d'une autre peu importe la subtilité que ce soit même si on peut dire qu'à un niveau Elon Musk il impacte évidemment bien plus le monde que ce qu'on est en train de faire et voilà mais je veux dire même que ce soit petit ou pas en fait je crois que c'est marrant et je ne sais pas ce que ça dit de moi mais que je m'en fous un peu de ce qui va se passer quand je ne serai plus là je crois que j'en suis encore plutôt à essayer de me dire qu'est-ce que je fais déjà au quotidien qui a du sens justement pour moi ou pour pour mon futur déjà qu'est-ce que moi je vais penser dans un an de ce que je suis en train de faire aujourd'hui à la limite tu vois mais c'est intéressant je vais m'intéresser là-dessus parce que je crois que peut-être que ce serait cool si je me disais tiens je peux faire un truc stylé où on s'en souviendra dans 100 ans ouais alors il y a vraiment les choses différentes bonne transition parce que ma dernière question avant de conclure c'était comment tu te vois dans 10, 20, 30, 40 ans waouh est-ce qu'il y a toujours le podcast perspective ben en vrai j'aimerais toujours faire de la muscu c'est sûr pour continuer à prendre soin de ma santé tu vois au fur et à mesure impacter les gens et pour me montrer je me dis toujours que plus je vieillis et plus je peux incarner ce côté ben c'est ok d'être en bonne santé plus ça a de l'impact parce que c'est facile quand on te dit t'as 30 ans ouais t'es musclé t'es en bonne santé mais c'est facile t'as 30 ans quand t'en as 50 quand t'en as 50 60 moi j'en ai vu des mecs de 60 ans vraiment en bonne santé bien gollés qui en paraissaient 10 de moins tout de suite les gens déjà autour ils écoutent un peu plus ce qu'ils disent naturellement tu vois c'est plus compliqué déjà c'est moins facile d'un point de vue biologique c'est sûr et tu impactes plus j'imagine du coup je pense que je continuerai à faire ça est-ce qu'il y aura un podcast franchement dans le fond j'en sais rien je pense que je continuerai je me souhaite juste une chose à la limite c'est peut-être toutes ces questions philosophiques des questions spirituelles non pas d'avoir trouvé la réponse mais d'avoir laissé la question se dissoudre pour ne plus vraiment me la poser peu importe la réponse que j'ai trouvée de me dire écoute c'est bien de se poser la question ne pas finir comme Nietzsche être dans l'instant présent mais tu rigoles mais en vrai c'est des vrais parfois je me dis c'est trop je vais juste devenir taré tu vois mais c'est des vraies peurs c'est des vraies peurs qui existent donc ouais c'est un esprit simple et 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 je me souhaite de continuer je pense que ce serait ça d'avoir quelque chose qui a du sens pour moi à ce moment là peu importe ce que ce soit tu vois si je suis jardinier de me dire que je veux faire prendre soin de mes fleurs et avoir des belles fleurs mais continuer à à partager à avoir à partager à avoir un truc qui ait du sens pour moi à cet instant là justement de ne pas avoir sombré complètement dans le nihilisme et de ne pas en être sorti tu vois de 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 continuer à chercher à m'émerveiller à mettre de l'énergie dans quelque chose et à vivre pleinement quoi ouais je crois que c'est une bonne réponse cool à la fois généraliste et précise c'est pas mal j'aime bien 19 sur 20 ouais 19 on peut pas être parfait pour conclure cette émission merci beaucoup moi j'ai beaucoup apprécié je pense que notre auditeur aura de même beaucoup de plaisir à nous avoir écouté comment tu veux terminer cette émission est-ce que tu as conseil à donner où est-ce qu'on peut te retrouver dis-nous tout bah écoute si les gens qui nous écoutent souhaitent perdre du poids parce que je suis quand même obligé de le dire je pense que c'est vraiment une base très importante pour moi pour la vie en général et ça a été mon chemin on l'a pas vraiment abordé mais vraiment ce qui m'a permis de commencer à prendre conscience en moi et de me dire waouh il y a quelque chose d'autre qui est possible et la fatalité tout ça tout ça je peux m'en sortir la perte de poids il y a alphabody.fr il y a plein de conseils gratuits de perte de poids avec des challenges des quiz pour en savoir plus et mon podcast ouais pour continuer on va dire à explorer la quête d'un petit d'un petit d'un petit breton qui chemine dans la vie qui se pose des questions et qui tente d'y répondre qui parfois dit des trucs intéressants parfois dit des trucs un peu bizarres mais je pense que ça peut pour ceux qui ont aimé les questions qu'on peut se poser ou que toi tu peux te poser je pense qu'il y en a certains épisodes qui peuvent apporter une perspective un peu différente on m'a souvent dit que j'ai beaucoup d'entrepreneurs notamment qui aiment bien qui écoutent donc tu peux me retrouver là tu chômes pas quoi tu y vas tu fais pas mal d'émissions c'est cool ok merci beaucoup merci à toi dédicace au breton au lorrain et au langue d'aucroussillon alors on fait un petit big up merci beaucoup Anthony et j'espère si ça t'a plu mets le dans les commentaires parce qu'au final je ne fais pas beaucoup d'émissions comme celle-ci et j'aime surtout avoir un invité de marque quand je traite ces sujets parce que ça fait un peu bizarre de parler une heure seule une heure une heure et demie de ces sujets tout seul un format plus court évidemment ça marche mieux mais n'hésite pas à faire part de sujets pertinents que tu voudrais que je traite et surtout si ça te plaît ou si tu veux qu'on revienne basiquement à parler de la crypto de l'immobilier parce que je ne voudrais pas te courir non plus dans ton podcast non je sais dans tous les cas mais si c'est un petit peu moins de personnes ça plaît énormément merci encore une fois Anthony et on se dit à très vite dans une prochaine émission salut salut